Le cas qui a fait l'objet d'une attaque médiatique ingénieuse, voilà le point de vue de l'avocat. Nous disons qu'avec les avocats, on va avoir un entourage qui travaille une nouvelle solution pour ne pas de la trésorerie. On leur dit que nous travaillons pour que l'un du vote est au service du citoyen. Il y a des décisions que nous ne pouvons pas prendre. Il pourrait aller dans le sens contraire des intérêts des populations, des intérêts des citoyens. Quand un avocat ou un magistral décide de boycotter les audiences de justice, c'est contre les intérêts des citoyens. C'est contre les intérêts des justiciens qui se sont adressés à eux pour faire valoir leurs droits. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. Nous pensons que nous devons nous asseoir et nous dire certaines vérités pour que cela n'arrive pas. parce qu'il y a l'intérêt d'abord les citoyens, mais ensuite ça paralyse l'État. Nous ne sommes pas d'accord avec eux. La deuxième, nous dénonçons les propos de M. le ministre de la Société, tant qu'à dire que nous libérons les prisonniers que les policiers arrêtent. Comme s'il n'y avait pas de règle de procédure qui nous amène à condamner ou à libérer. La présomption d'innocence est une règle fondamentale de notre système constitutionnel. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Ce n'est pas parce qu'on a arrêté quelqu'un qu'immédiatement, nous nous allons être le bras séculiers de ceux qui arrêtent. Et puis c'est une manière de mettre nos relations avec les services de police à mal. Cela ne doit pas venir d'une autorité gouvernementale. Que les policiers s'en plaignent. Nous avons le droit de nous asseoir avec eux et de nous parler, puisqu'il s'agit de relations et de collaboration. Mais le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité ne peut pas monter au créneau pour tenir des tels propos qui mettent notre sécurité en danger parce que c'est une incitation des citoyens à la révolte et à la violence contre la magistrale. Voilà ce que nous avons dénoncé. Je vous remercie. Nous ne demandons pas d'excuses. Nous ne demandons que cela cesse.